Salut les petits loulous, c'est dimanche soir, il y a eu plein de choses ce week-end, il y a eu la Paris Games Week, il y a eu la Edge Convention, il y a eu le Mo5 qui est à Versailles, bref vraiment c'est du gros week-end, je ne sais pas où vous étiez, donc moi tout ce qui est passé à Paris c'est un peu loin, en ce moment j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal de choses à faire, donc c'était hors de question, Paris Games Week j'en ai un peu trop soupé de toute façon à l'époque, je fais plein de trucs en ce moment, plein de projets, je serais bien allé à la Edge par contre, franchement, je serais bien allé, parce qu'avec la Polygon, je pense que c'est deux très bonnes conventions, je pense qu'il y a aussi la Castle Geek, mais pas cette année, enfin bref, en tout cas ce week-end, il y avait la Edge en même temps que la Paris Games Week, j'y serais bien allé mais c'est un peu trop loin, bon bref, moi je veux quand même vous annoncer l'ouverture de mon site web, ça fait un moment que j'en parle, ça y est, il est là, alors pas 100% full, tout ce que je voudrais, mais vu que ça fait déjà des mois que je travaille dessus, à un moment donné, il faut que je l'ouvre, il est fonctionnel, il y a assez d'articles pour que ça remplisse le site, parce que vous avez un site où il n'y a pas d'articles, c'est vite, il n'y a rien à afficher, il me fallait au moins 6 ou 8 articles, je crois que j'en ai une dizaine, donc c'est pas folichon folichon, quelques exclusivités, que je n'ai pas traitées en vidéo, bien évidemment, et bien sûr certains articles qui découlent d'une vidéo, donc voilà, on aura l'accueil, on aura tous les articles, les vidéos, donc là je vais faire une partie blog, je ne l'ai pas encore créé, c'est pour mettre tous les articles, mais voilà, il y aura tous les tutoriels, donc pour l'instant j'ai fait un menu comme ça, mais je vais faire une page en fait où il y aura tous les tutos, comme ça je pourrais mettre les tutos articles du web, et les tutos vidéos qui sont sur YouTube, il y aura la page événements, je vais essayer, je pense, de faire un genre d'agenda, ou de faire sous forme d'articles, de remettre tous les trucs qui peuvent se passer, au niveau rétro gaming, arcade, tout ça, en France, comme ça, ça pourrait être sympa, petit agenda, voilà, je ne sais pas, à voir, si j'ai le temps de le faire, je le fais, et enfin il y aura la boutique, donc ça c'est d'autres choses, vous pouvez cliquer dessus, pour l'instant il n'y a rien du tout, bien évidemment, pas encore eu le temps, c'est pas les choses les plus importantes, les tutos, là je vais faire une grosse page, comme je vous disais, je vais remettre tous les tutos, donc vous retrouvez donc deux articles à la une, ça c'est un peu aléatoire, je n'ai pas envie de mettre spécialement les derniers articles, puisque je risque de ne pas en mettre tous les quatre matins, je n'ai pas envie que la page web soit toujours la même quand on arrive dessus, donc un peu aléatoire, des articles complètement aléatoires du site web, un spécial Nintendo, un spécial Sega, je ne sais pas trop comment ils présenter à cet endroit-là, je ne sais pas comment, voilà, là je vais peut-être mettre Nintendo, Sega et autres, je ne sais pas, on verra, les articles à voir absolument, ici le compteur des réseaux sociaux, qui sont plus ou moins fonctionnels, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, Instagram et Facebook n'est pas fonctionnel, en Facebook je l'ai créé, j'étais un peu obligé pour une partie du site, mais bon voilà, je ne vais pas du tout mettre beaucoup de choses sur Facebook, maintenant si vous êtes quelques-uns, vous voulez liker la page Facebook, ça peut être sympa, pour que je vois si le compteur fonctionne mieux, pour l'instant je n'en ai qu'une personne sur le Facebook, et donc je sais que le compteur ne marche pas, Instagram il devrait marcher, mais je pense qu'il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi ça génère un hashtag à la fin, là quand on clique dessus, ça marche bien, ça envoie bien, mais bon bref, les autres fonctionnent bien, le YouTube, il n'y a pas de soucis, donc profitez-en, si vous n'êtes pas sur tous mes réseaux sociaux, vous voulez me suivre comme ça, je ne savais pas que tu avais un Twitter, voilà, voilà, ensuite on a la rubrique spéciale, le modding et custom, c'est ma partie favorite, bien évidemment, vous commencez à le savoir, et ensuite on a la partie, là c'est voilà, blog, un peu comme je voudrais le présenter en haut, c'est les derniers articles dans l'ordre de parution, tout simplement, donc c'est pour ça, il me fallait au moins 10 articles pour que ça ressemble à quelque chose, et il y en a un petit peu plus, sur le côté, vous avez comme sur tous les sites, les plus populaires, les articles récents, avoir à changer, n'hésitez pas à me faire des retours, bien évidemment, et là c'est mon flux Instagram, donc avec les posts, à chaque fois qu'il y a un nouveau post, il apparaît ici aussi, donc si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez quand même voir mes photos, ici, et oui, sélection de l'auteur, articles populaires, catégories, et le petit mot de la fin, le footer habituel, avec les réseaux sociaux, si vous voulez me suivre, etc, etc. Quand on va sur des articles, vous voyez, il y a une certaine lecture, c'est parce que ça vient vraiment d'une vidéo YouTube, c'est pour remettre la vidéo YouTube en avant, le site web, je l'ai créé pour essayer de drainer un peu plus de trafic, il y a le moteur de recherche, quand bien même que Google, YouTube, c'est un peu kiff kiff, c'est un peu la même chose, j'espère augmenter un peu les vues, il y a YouTube, tout ça, tout ce qui se passe en ligne, c'est un peu mon jeu vidéo à moi, donc j'essaye d'augmenter mon score, tout simplement, en créant une nouvelle source de trafic. Et deuxièmement, c'est toujours dans l'optique de, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et c'est pour ça aussi que j'avais créé un Discord, c'est parce que je ne fais aucune confiance à YouTube, et je me dis que du jour au lendemain, comme on peut perdre sa chaîne YouTube, ça me ferait vraiment, ça m'embêterait vraiment de tout perdre, donc il y a une partie qui est sur site, alors tout ce qui est vidéo YouTube, j'ai perdu quand même, mais de toute façon, je les ai bien sûr sauvegardés, je pourrais les uploader. Donc comme je disais, j'ai aucune confiance en YouTube, ils m'ont déjà envoyé un avertissement une fois, parce que j'ai partagé un pack de ROM, alors qu'il y en a de partout sur YouTube, mais bref, moi la mienne a été supprimée, magnifique. Il suffit que je fasse une petite bêtise sans m'en rendre compte, sans vouloir être méchant, voilà, et qu'il me strike ma chaîne, enfin bref, voilà. Donc pour garder un lien, si un jour ma chaîne est morte, vous pouvez venir sur mon Discord, vous pouvez me trouver sur Twitter, maintenant vous pouvez me trouver sur VintagePlayer.fr, tout simplement, voilà, mes petits copains. Les poteaux du dimanche, et voilà, donc je... Une autre source de trafic, et puis encore une manière d'étendre un peu la façon dont on peut me trouver, dont on peut interagir, parce que, voilà, j'ai pas confiance en YouTube. Et puis sur mon site, au moins, si j'ai envie de partager un pack de ROM, je partagerai un pack de ROM, et on verra ce qui se passe, on verra. En tout cas, je risque d'arrêter pas de perdre mon site comme ça du jour au lendemain, parce que j'ai partagé un pack de ROM totalement illégal sur mon petit site web. Bref. C'est pas le but pour l'instant, mais voilà, au moins, vous comprenez le fond de la... Voilà. Donc quand il y a un petit bouton play, comme ça, c'est que c'est une vidéo qui est mise en avant de YouTube, et j'ai essayé de réécrire quand même un petit article qu'elle est avec. Vous voyez, quand vous vous déplacez sur mon site, vous avez aussi des articles populaires, des suggestions d'articles qui apparaissent sur le côté, si elles vous embêtent, vous pouvez les fermer. Voilà, donc j'ai remis un... J'ai essayé de refaire un petit article aussi, pour les gens qui aiment l'article, et puis pareil, pour le référencement, les choses comme ça. Vous retrouvez bien sûr mes packs à télécharger, des explications. Elles sont plus succinctes, bien évidemment, puisqu'il y a la vidéo. Et ça me permet de mettre aussi des photos que je ne pourrais pas mettre sur YouTube. Ça me permet de faire de plus grands textes que je ne peux pas faire sur YouTube. Là où YouTube limite à 2000 caractères, les articles que j'écris font plutôt 1500, 2000 mots. Donc on n'est pas sur la même quantité d'informations écrites. Quand vous faites lecture, moi je coupe le son, vous pouvez quand même regarder la vidéo en même temps, et puis vous balader, et vous avez la vidéo sur le côté qui apparaît. Tout simplement. Vous pouvez bien sûr avancer, reculer, vous pouvez couper les ongles, le remettre en route. Ce n'est pas un souci, vous pouvez continuer à lire, avoir la petite vidéo à côté. Ça, c'est, je trouve, un petit peu cool. Et si elle vous saoule, vous pouvez la fermer. Voilà, petite fonctionnalité, sympatoche, pour que le site soit sympa et être utilisé. Il n'y a pas beaucoup de pubs sur le site pour l'instant. Il n'y en aura jamais beaucoup. Je ne vais pas mettre de Google AdSense, je ne vais pas mettre de cookies qui vous pourchassent, et que patati patata. Je vais sûrement mettre quand même quelques annonces, d'annonceurs que j'ai sélectionnées. Par exemple, là, vous voyez ici, j'ai une barre AD, une barre de pubs, pour Wiz. Vous voyez, elle n'est pas embêtante, elle ne flashe pas, elle ne prend aucune information sur vous. Et puis, c'est important, je trouve. Si je mets des pubs, c'est parce que c'est un intérêt aussi pour vous. Voilà, voilà. Donc, si je mets un logiciel qui vous dit désactiver votre anti-pub, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun cookie, il n'y a pas de choses malveillantes, c'est juste que si je veux mettre quelques pubs d'annonceurs sur le site, j'aimerais pouvoir le faire quand même. Puisque je vous offre tout gratuitement, j'estime avoir le droit de mettre une ou deux pubs qui ne sont pas intrusives, bien sûr, qui ne prennent pas d'informations sur vous, qui ne vont pas vous pourchasser, pas de Google Ads, je vous assure. Voilà, on a fait un peu le tour. Très simple pour l'instant, là, vous avez bien sûr les réseaux sociaux, vous avez la touche pour rechercher un mot-clé, pour rechercher des articles, bien évidemment, c'est fonctionnel. Il y a certains tutos que je vais refaire complètement à l'écrit, comme par exemple, le tuto guide de la Wii. Donc là, je n'ai pas mis la vidéo directement en preview. Je l'ai mise ici, bien évidemment, on peut fermer ça. mais j'ai fait l'article, j'ai tout réécrit l'article, en fait. Je l'ai tout refait en article, un peu comme WiccHackguide, c'est le fait, sauf que c'est tout en anglais. Donc là, avec un peu de chance, je serai bien référencé, j'espère, par Google. ça pourrait amener un peu de trafic. Alors bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Et après, il y a quand même, il y a tout le tuto, il y a tout le tuto sur le côté. Là, la vidéo ne se met pas en route parce que ce n'est pas une feature-ed vidéo, ce n'est pas celle qui est en haut. Voilà, c'est la petite différence. Voilà, j'ai réécrit tout l'article à la main avec des screenshots. Si vous préférez, donc les tutos version écrite, eh bien, c'est pour vous. C'est cadeau, c'est la version vidéo, mais c'est la version tuto écrit. Et voilà. Alors celui-ci m'a pris extrêmement beaucoup de temps. Je crois qu'en août, je voulais ouvrir mon site web et qu'en août, effectivement, il y a les vacances et en plus, j'étais en déménagement. Même si j'ai pris un mois de vacances, j'ai pris tout le mois d'août de vacances pour être sur ma maison et peut-être un peu là-dessus, j'ai écrit que cet article en août. Ça m'a pris un temps pharaonique de faire cet article. Bon, bien sûr, je ne me suis pas focus dessus, mais je faisais une heure par-ci, une heure par-là, je m'y remettais et je relançais la vidéo pour voir où j'en étais. D'ailleurs, je crois que la vidéo, le tuto écrit est un petit peu différent de la vidéo parce qu'à des moments, je fais plus où j'étais et je devais... Je crois que je me suis mis un peu sur le site où il y a guide et j'ai un peu pompé l'ordre dans lequel ils notaient leur truc. Par contre, vous voyez bien, mes screenshots, ce sont les miens qui proviennent de ma console. On voit même le plus un Google, là, donc j'ai screenshoté ma propre vidéo, vous voyez, il y a mon logo en haut. et il y a quelques fois où j'ai peut-être... Sur la fin, j'en ai eu marre, je crois que... Bon, ça, c'est mis screenshot. Pareil, j'ai screenshoté mon truc. Ça, c'est pareil, c'est mon screen. Et là, je crois que j'ai... Là, je crois que j'ai un peu copié les images de Weag Guide. Désolé, les gars. J'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ce guide. Et après, le même gros, une fois que la console est hackée, en fait, là où on se dit, là où je vous dis dans la vidéo, c'est clairement pas fini. On fait quoi maintenant ? Tout le reste, par contre, j'ai laissé en vidéo. J'en pouvais plus. Là, je vous avouerai, j'ai passé des heures, j'ai passé des jours à écrire ce tuto en version écrite. J'en pouvais plus. Et j'ai mis pour la suite, je vous laisse visionner la vidéo à partir du chapitre 15 au chapitre 15 de la vidéo. Quand même, j'ai fait 15 chapitres de la vidéo en écrit. Voilà, voilà. Et encore, bien sûr, si vous allez plus loin, il y a toute la playlist YouTube. Vous savez très bien avec tous les tutos sur tous les petits trucs. Voilà, voilà, encore une fois, les réseaux sociaux. Là, c'est des boutons si vous voulez partager. N'hésitez pas, vous voyez, en un clic, vous pouvez partager sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur WhatsApp ou Telegram. Vous pouvez partager mon article directement sur des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie à jamais assez. voilà. Et puis, les articles convex, connex, c'est les articles bien sûr qui ont à peu près le même, qui sont dans le même délire. Bref, je m'égare. Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires. Dans la suite des choses qui viendront, donc là, je crois que vous êtes obligés de créer un compte sur le site. je vais bien sûr mettre un social connect. Bien sûr, vous pouvez vous connecter avec votre adresse Gmail ou Facebook ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est de la connexion classique. Vous devez créer un compte, logiquement, pour ça. l'adresse mail Lolo at vintage player. Maintenant, j'ai une adresse mail. Au lieu de mettre crochet at crochet, il faut mettre un arrobas, bien évidemment. Je pense que tous ceux qui vont me contacter le seront. Sinon, si vous cliquez là et que vous faites envoyer un mail et que vous l'envoyez comme ça, ça ne va pas le faire. Réseau sociaux, ok. On a la petite pour remonter en haut. On est bien sûr protégé par Recaptia. La super protection de tous les sites web contre les robots. Inch'Allah. Enfin, si Dieu le veut bien. Voilà. Je pense que je vous ai présenté un peu tout ça. Viendra la boutique où je vais sûrement mettre des custom. Je commence à avoir une ou deux demandes custom. Aujourd'hui, je crois que j'ai une demande mais il y a une personne que je n'ai pas encore le temps de voir qui m'a demandé un custom de Gamecube. Moi, pour m'amuser, même si je n'ai pas de commande, de toute façon, je sais que je vais faire plein de custom parce que j'aime ça. Je ne veux pas garder toutes les consoles donc je les mettrai en vente dans la boutique. Si j'ai des trucs à vendre, je les mettrai aussi dans la boutique. Les événements, je vous en ai parlé, les tutos, ça sera une page complète et là, on va remplacer ça par blog. Ça sera plus propre que ce petit menu tout pourri. J'ai très peu testé le site web sur téléphone donc n'hésitez pas à passer sur le Discord et à me dire les bugs que vous pouvez rencontrer sur téléphone parce que moi, je suis très site web sur PC. Je vous avouerai que sur téléphone, je m'en bats un peu les noisettes alors que je ne devrais pas. Ça devrait être l'inverse. Je devrais absolument me focus sur le mode téléphone et on s'en fout du site web. Mais c'est tellement plus joli un site web si on a un... Voilà. Alors, je vous aime bien mais merde. Je déconne. Et puis là, on retrouvera le maximum de tutos modding etc. Je veux vraiment m'axer sur le modding et le customing parce que c'est ce que j'aime le plus. Et puis des fois, des petits articles comme ça... Alors, vous n'attendez pas de la grande littérature. Vous n'allez peut-être pas apprendre des choses dans chacun de mes articles parce que je ne suis pas un grand écrivain et pas t'acouffin. Mais des fois, pour le référencement et pour le délire, j'ai envie d'écrire des petits articles comme ça parce que quand je le fais en vidéo, que je me fais chier à faire une super vidéo un peu éducative, un peu reportage, report et tout ça, ça me demande énormément de travail et j'ai très peu de jeu dessus. Ça m'énerve. Du coup, je préfère écrire simplement l'article et le poser. N'hésitez pas, si je dis des conneries dans les articles, de me le dire. C'est possible que j'ai plané. Et puis, si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire en dessous dans les commentaires puisque ça ne peut que rajouter des choses à l'article pour les gens qui viendront le lire. Voilà. Comme l'histoire de la Wii, par exemple. J'ai fait un jeu et un petit article, enfin, je pense. Un petit article sympa qui ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Je ne suis pas un grand écrivain. Je ne suis pas Florent Gorge, etc. Mais voilà, j'ai rajouté des petits articles un peu inédits sur mon site. Pour le trafic, pour le référencement, pour le fun, pour l'envie d'avoir mon petit site à moi. Voilà. Si vous aimez, en tout cas, n'hésitez pas à partager et à venir régulièrement. Jeter un petit coup d'œil et puis à me faire vos retours sur Discord. D'ailleurs, tout à l'heure, je voulais rajouter le Discord ici. Je ne l'ai pas fait. Il faut que j'ajoute un bouton Discord. Voilà. Restez bien connecté parce qu'en ce moment, je suis sur des super projets de super... Je me lance dans du modding super intéressant. Regardez-moi ce dégradé un peu. Cette beautifulitude. La console n'est même pas encore vernis et c'est déjà une tuerie. Console que je vais faire en 10 exemplaires avec des jeux officiels et des jeux Gamehack qui seront en cartouche. De la manette custom qui ira avec. Oui, mesdames et mesdames, parce qu'avec une belle console comme ça, il faut la manette qui va avec. Tout ça, ça va venir dans la boutique. Je vais sûrement vendre ça en pack ultra, ultra quali avec tout ce qu'il faut. Chargeur quali, câbles, je vais faire une boîte custom, polystyrène, crystal box, je vais mettre le jeu original Metroid dedans, je vais mettre mes original officiel, attention, rien de hack. Un vrai jeu Metroid. Je vais vous mettre le gamehack, le meilleur gamehack Metroid que vous ne trouvez nulle part. Même si vous cherchez sur AliExpress, il n'y est pas. Faites-moi confiance, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé et je l'ai fait faire. Je l'ai fait faire. Il est là, il est passé sur le Discord, j'ai mis des photos, je l'ai, je l'ai fait faire, je l'ai fait fabriquer, il sera unique, il sera vendu avec ça. Bon, peut-être quelque chose, je vais peut-être en vendre quelques-uns à côté, mais je ne veux pas trop parce que ce n'est pas trop, je pense que ce n'est pas trop légal, donc on va essayer d'éviter ce qui n'est pas trop légal. Mais regardez-moi cette beauty foulitude et cette console sera aussi entièrement révisée, elle sera entièrement modée aussi avec le mode FF6man qui sera fait par FF6man lui-même, je l'ai contacté, c'est dans les tuyaux, c'est fait, c'est acté, ça va partir chez lui et il va nous faire ça. En tout cas, voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est resté connecté. Lolo, il est un petit peu dans tous les sens en ce moment, comme ça, comme ça, mais j'ai vraiment sur de la qualité, donc voilà, c'est pour ça que vous m'aimez, c'est pour ça que vous m'aimez, il ne faut pas se mentir. Allez, ciao, ciao les potos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada